14 avril 1912, le Titanic a percuté un énorme iceberg et a coulé. Ouais, on en a déjà parlé. Mais si cette fois on utilisait la glace pour faire remonter le bateau à la surface, cela nécessite plusieurs milliers de mètres de grillage et beaucoup d'azote liquide. Notre but est de mettre le Titanic dans un énorme bloc de glace qui fera remonter le navire à la surface. Pour ce faire, tu dois envelopper l'épave dans le grillage et la recouvrir d'azote liquide. Le premier problème que tu rencontreras est l'impossibilité d'envelopper complètement le navire. Il faut soulever un peu le bateau pour mettre le grillage en dessous. Mais admettons que par miracle, tu y parviennes. Ensuite, il faut acheminer jusque-là des centaines de grandes cuves d'azote liquide. Tu es sous l'eau, tu ouvres les réservoirs et… C'est tellement froid que l'eau glacée de l'océan Atlantique semble bouillir. L'azote grésille et se dissipe, mais ne crée certainement pas un bloc de glace autour de la maille. Nouvelle tentative Soulever le Titanic à l'aide d'énormes aimants Pour cela, tu auras besoin d'un grand navire et d'aimants extrêmement puissants. Tu attaches de gros câbles aux aimants et tu les fais descendre au fond de l'eau. De puissants projecteurs illuminent les profondeurs noires de l'océan. Des parties de l'épave sont visibles. Les aimants descendent plus bas et s'accrochent à la coque en fer du navire. Celui-ci ramène les câbles et les aimants vers le haut. Certains d'entre eux se détachent du Titanic car la surface en fer est recouverte de récifs et de coraux. Certaines parties de l'épave se détachent du navire et remontent. La puissance du navire n'est pas suffisante. L'un des câbles se déchirent. Ce n'est pas seulement le poids des différentes parties du Titanic qui interfèrent avec l'opération, mais aussi la pression colossale de l'eau. Le navire coulé ne peut pas être soulevé complètement d'un coup, mais seulement en petite partie. En réalité, il y a déjà eu une tentative de remonter le Titanic en plusieurs parties. L'opération, d'un coup de 5 millions de dollars, avait échoué. Des élingues en nylon avaient été attachées à une grande partie de l'épave. Les autres extrémités des élingues étaient reliées à des moteurs diesel. Pour toute l'opération, ils avaient utilisé un mini sous-marin. Un morceau du Titanic de 21 tonnes avait été tiré vers le haut, mais l'une des élingues s'était cassée à cause de la forte pression de l'eau. Puis, un par un, les autres câbles avaient commencé à lâcher et un énorme morceau était retombé au fond de la mer. À ce moment-là, tous les intervenants de l'opération de sauvetage avaient épuisé leurs réserves de nourriture et se trouvaient loin de la côte la plus proche. Ils avaient donc décidé de ne pas faire une deuxième tentative. Un livre a été écrit et un film a été tourné sur la façon dont le Titanic a été remonté à l'aide d'air comprimé. En réalité, personne n'a jamais tenté cette opération. Pour ce faire, il faudrait plusieurs centaines de gros cylindres d'air comprimé. Dans un premier temps, on les installe à l'intérieur de la coque du Titanic et on attend qu'ils tirent le navire vers la surface. Dès que tu descends les cylindres sous l'eau, ils flottent immédiatement vers le haut. Cela complique considérablement l'opération. Il faut attacher les cylindres avec des câbles et les tirer vers le fond à l'aide d'un puissant sous-marin ou mieux encore de plusieurs. En raison de la forte pression, les cylindres peuvent éclater. Dans ce cas, l'onde de choc toucherait d'autres cylindres et provoquerait une catastrophe. Une solution trop coûteuse et peu sûre. Tu connais SOS, pas vrai ? Trois points, trois barres obliques et trois autres points. C'est un signal assez facile à capter en morse qui signifie Save Our Souls, sauver nos âmes, ou Save Our Ship, sauver notre navire. L'équipage du légendaire Titanic a désespérément essayé d'envoyer ce signal pendant deux heures dans la nuit du 14 avril 1912. Il y avait d'autres navires non loin de l'endroit où l'iceberg a détruit le puissant Titan des mers. Mais l'appel à l'aide semble avoir disparu avant de pouvoir les atteindre. Le navire de passager SS Mount Temple a bien capté un signal et a essayé de répondre. Mais le Titanic n'a jamais reçu la réponse. Alors qu'est-ce qui a réduit au silence les appels au secours du navire ? Un triangle des Bermudes inconnus de l'Atlantique Nord ? Considère ceci. Des témoins ont dit que le ciel était illuminé par une brillante horreur boréale lors de cette froide nuit fatidique. Magnifique, oui. Mais ce jour-là, les horreurs boréales ont peut-être scellé le destin du Titanic pour de bon. Vois-tu, l'horreur boréale se forme grâce aux orages géomagnétiques. Cela semble compliqué, mais il s'agit essentiellement de fluctuations de la sphère magnétique terrestre. Et c'est le Soleil lui-même qui les cause. Le magnétosphère est comme une bulle protectrice qui entoure notre planète. Elle empêche les rayons solaires nocifs, les vents et autres dangers cosmiques de nous atteindre. Sans elle, la vie sur notre planète ne serait pas possible. La Terre ressemblerait davantage à Mars. Il faut aussi remercier les boussoles qui pointent vers le nord. Les experts savent que la magnétosphère terrestre affecte les équipements de navigation ou les perturbe, ce qui nous ramène au Titanic. Récemment, une chercheuse en météorologie, Mila Zinkova, a proposé une théorie selon laquelle les éruptions solaires qui ont provoqué un orage géomagnétique auraient pu jouer un rôle majeur dans la disparition prématurée du Titanic. Les éruptions solaires se manifestent sur Terre tout le temps. Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux orages magnétiques qu'elles provoquent. Ces derniers peuvent ressentir de la faiblesse, de la fatigue, des maux de tête et même des sautes d'humeur. Ce n'était pas une seule et unique brèche, car les dommages se sont produits à plusieurs endroits. Au total, les dégâts se sont étendus sur une zone de 90 mètres. Mais les concepteurs du navire s'étaient préparés à la perspective d'une collision et avaient ajouté des compartiments étanches de chaque côté du navire pour faire office de zone de protection. Quatre de ces compartiments pouvaient être percés et le navire resterait tout de même à flot. Mais comme l'iceberg a déchiré le flanc du Titanic, il a fait des trous dans six compartiments. Les compartiments ne s'étendaient pas sur la hauteur totale de tous les ponts et n'étaient pas réellement scellés en haut. C'est pourquoi, lorsque plus de quatre d'entre eux ont été inondés, l'eau a atteint le sommet des cloisons et a rempli les compartiments restants, entraînant le naufrage du navire dans l'océan. Imagine de l'eau qui déborde d'un bac à glaçons. Mais si la collision avait été frontale, aurait-il aussi coulé ? Les navires sont conçus en tenant compte des risques de collision et la plupart des navires sont équipés de cloisons anti-collision à l'avant. En fait, c'est comme le pare-choc ou la zone de déformation de ta voiture. C'est un élément de sécurité qui peut résister à un choc direct. La proue aurait pu absorber une partie de l'impact et certains experts ont estimé qu'en cas de choc frontal, seuls deux à quatre des compartiments étanches auraient été inondés. En théorie, le Titanic n'aurait donc pas coulé et aurait même pu continuer à naviguer vers sa destination finale à une vitesse beaucoup plus lente. En revanche, la force de l'impact aurait été énorme. Mais bien que les passagers auraient été blessés par le choc, ils auraient pu rester sur le navire pour attendre d'être secourus par d'autres navires plutôt que d'être forcés à plonger dans les eaux glacées de l'Atlantique. Toutefois, l'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a suggéré que la force de l'impact n'était peut-être pas si importante. L'épave resterait perdue pendant encore 73 ans, cachant ses nombreux secrets dans les eaux glaciales de l'Antarctique. Et s'il n'y avait pas eu un homme dont la vie entière a été consacrée à l'exploration de la mer, le navire géant aurait pu rester perdu beaucoup plus longtemps. Cet homme était Robert Ballard. Enfant, il était déjà obsédé par l'océan. Cette fascination a commencé alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est alors qu'il a regardé une adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Jules Verne, « 20 000 lieues sous les mers ». Ce film avait tout pour stimuler l'imagination d'un adolescent, avec de l'aventure, des créatures étranges et un puissant véhicule sous-marin appelé le Nautilus. Il pouvait voyager partout dans le monde. À partir de ce moment, la vie sur la terre ferme n'intéressait plus Ballard. À 23 ans, il a été affecté à l'unité de submersion profonde où il a aidé à développer des techniques pour fouiller le fond de l'océan. Sa plus grande réalisation aura été la création d'Alvin, un petit sous-marin facile à manœuvrer qui pouvait transporter 3 personnes. Il était également doté d'un bras mécanique externe conçu pour recueillir des échantillons sous-marins pendant que l'équipage restait en sécurité et au sec à l'intérieur. Le sous-marin Alvin s'est rapidement révélé utile pour exécuter diverses tâches. Par exemple, il a un jour été utilisé pour retrouver un avion qui s'était écrasé en mer. Mais l'embarcation a connu une série de revers. Une nuit, elle a été attaquée par un espadon, ce qui l'a forcé à devoir refaire surface rapidement. L'espadon, coincé dans la couche extérieure du sous-marin, a fait office de dîner cette nuit-là. Et en octobre 1968, le sous-marin était en train d'être abaissé lorsque les câbles qui le retenaient ont lâché, le laissant tomber dans l'eau avec trois membres d'équipage à bord. Et comme le petit navire était encore ouvert, il s'est immédiatement rempli d'eau et a rapidement commencé à couler. Heureusement, l'équipage a réussi à s'échapper, mais Alvin a bel et bien disparu. Le mauvais temps a entravé les multiples tentatives de récupération de l'appareil. Ce n'est que l'année suivante qu'il a finalement été repêché. Et certaines parties du Titanic sont redevenues visibles. L'une des premières découvertes faites par l'expédition de Ballard est que le bateau a effectivement été coupé en deux avant de couler. Les premières missions d'exploration de la partie du fond de l'océan où repose aujourd'hui le Titanic ne permettaient de voir que la coque et le pont du navire. Selon Ballard, le principal objectif de ces missions était de comprendre comment préserver les ruines de la détérioration. Un autre objectif était de récupérer les très nombreux objets personnels éparpillés au fond de l'océan. L'explorateur a ensuite déclaré que la vue du fond était aussi choquante qu'émouvante. Dans le champ de débris qui entourait l'épave, l'océanographe a découvert une multitude de petits objets et d'effets personnels dont beaucoup ont été ramenés à la surface. Il y avait des chaussures, certaines plus chiques que d'autres. Il y avait des morceaux de vêtements qui appartenaient à des membres de l'équipage. Il y avait d'énormes hélices. Si à la surface elles brillaient et resplendissaient, au fond de l'océan, elles étaient enfuies et dévorées par le sable. Ballard a souligné que la zone où les ustensiles de cuisine étaient séparquillés mesurait plus d'un kilomètre et demi de long. Il y avait assez d'assiettes, de casseroles et de poils pour remplir une cuisine industrielle entière. Pour la toute première fois, des séquences d'animation en 3D révèlent des images passionnantes. Les simulations montrent l'évolution du Titanic depuis son premier départ en 1912 jusqu'à l'état de son épave aujourd'hui. Mais les simulations n'étaient pas suffisantes pour le goût de James Cameron. Amoureux des profondeurs qui envisageait de se rendre au cœur de l'épave pour la toute première fois dans l'histoire du navire. Oui, le même James Cameron qui a réalisé le très célèbre film sur le navire. Il a ainsi plongé 33 fois pour visiter l'épave du Titanic. Le plan le plus cher et le plus complexe pour remonter le Titanic est probablement celui où les scientifiques extraient d'une manière ou d'une autre l'hydrogène et l'oxygène de l'eau de l'océan. Ensuite, ces éléments extraits doivent remplir des conteneurs spéciaux. Ces conteneurs seraient attachés au navire et le Titanic remonterait à la surface. Même si tu réussissais à extraire l'oxygène et l'hydrogène de millions de tonnes d'eau, le reste de l'eau de l'océan les remplacerait. Une machine qui serait capable de réaliser un filtrage de ce type coûterait des milliards de dollars. Ou bien, tu peux imaginer un élément chimique qui utiliserait une réaction en chaîne pour purifier toute l'eau. Dans ce cas, l'ensemble de l'océan mondial se retrouverait dans son oxygène essentiel. Quelqu'un a suggéré une fois de faire exploser le Titanic. Il faudra descendre beaucoup de caisses de dynamite au fond de l'océan. Elles devront être complètement scellées pour éviter que la dynamite se mouille. Ensuite, tu dois installer plusieurs kilomètres de fil conducteur de courant électrique jusqu'à elle. Une fois que tout cela est fait, tu navigues à une distance sûre. Maintenant, tu vas appuyer sur le bouton pour faire passer le courant dans le fil et activer la dynamite. 3, 2, 1, stop ! Pourquoi faire ça ? Même si ça marche, l'épave du Titanic sera éparpillée dans toutes les directions sur le fond de la mer. Il serait impossible de soulever le Titanic de l'océan. Imagine un énorme crochet capable d'attraper le Titanic et de le soulever du fond comme un poisson. Ce crochet doit être énorme pour pouvoir ramasser un navire coulé. Disons que tu l'as créé. Ensuite, tu es à bord d'un énorme navire qui navigue jusqu'au site du naufrage et tu descends le crochet comme une encre. Il tombe directement sur le Titanic mais ne s'y accroche pas. Il faut un équipement spécial pour attacher un crochet de la taille d'un bus au Titanic. Il faudrait pour cela un énorme sous-marin doté de bras mécaniques. Construire ce genre de dispositif et le faire fonctionner sous une pression aussi forte est déjà presque impossible. Mais admettons que tu réussisses finalement à accrocher le Titanic. C'est alors que tu réalises que le navire n'a pas assez de puissance pour soulever le navire de plus de 50 tonnes et le crochet qui ajoute environ 10 tonnes de plus. Pour mener à bien ta tâche, tu auras besoin de quelques croiseurs supplémentaires et de quelques millions de dollars de plus. Revenons maintenant à l'épave. Selon James Cameron, il ne suffisait pas pour les chercheurs d'accéder uniquement à l'extérieur du navire. Il devait aller à l'intérieur, analyser et photographier ce qui restait des fastueux intérieurs de l'ancien plus grand paquebot du monde. Cameron a piloté un véhicule robotisé équipé de caméras super innovant pour l'époque. Il l'a aidé à révéler des espaces du Titanic que personne n'avait jamais vu auparavant. Depuis que le navire a touché le fond, les bains turcs, par exemple, avaient encore leurs murs carrelés pratiquement intacts. Ces bains étaient exclusivement destinés aux passagers de première classe. Ils étaient situés juste à côté de la piscine et de la salle à manger de troisième classe et étaient conçus dans un style moresque. Les personnes qui se reposaient là disposaient de délicieuses couvertures chauffantes et avaient des saveurs à disposition pour leur apporter tout ce dont elles avaient besoin. Si les photos prises avant la catastrophe étaient étonnantes, elles le sont encore plus aujourd'hui. car tout ce que l'on voit est caché sous la surface de l'eau. Autre découverte impressionnante, le mât du navire. Si l'on regarde le Titanic dans sa splendeur d'avant le naufrage, c'est le mât qui attire le plus l'attention. Situé à l'avant de l'énorme navire, le mât retenait les câbles de transmission du système Marconi, un système de télégraphie sans fil. C'est aussi là que se trouvait le drapeau marchand britannique arboré par le Titanic. Le mât s'élevait à un peu plus de 30 mètres de hauteur et était équipé d'un nid de pis. Aujourd'hui, le mât est méconnaissable. Attaqué par la corrosion, il s'est effondré. Le nid de pis s'est également brisé. On comprend pourquoi le Titanic des temps modernes est un véritable trésor pour les explorateurs des eaux profondes. Mais comme l'épave du navire repose à une profondeur approximative de 3 800 mètres, la lumière du soleil est inexistante à cet endroit. Les missions pilotées ont donc absolument besoin d'un équipement technologique de pointe pour explorer la zone. Pourquoi penses-tu que le Titanic a disparu des yeux du public pendant plus de 70 ans ? Eh bien, parce qu'à l'époque, la technologie n'était pas assez avancée pour que les gens puissent descendre sur place et ramener de bonnes images de l'épave. Ce sont les cinéastes qui ont poussé cette technologie à son paroxysme en essayant de filmer sous l'eau. Ils ont commencé par construire des boîtes pour y mettre leurs caméras. Aujourd'hui, la photographie en eau profonde est très avancée et nous permet de nous émerveiller devant la beauté de la vie sous-marine. Bien sûr, prendre des photos sous la mer n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour résister à cette énorme pression, les sous-marins doivent être très solides et avoir des parois épaisses. Pas moins de 30 cm. De plus, les explorateurs doivent savoir comment filmer et photographier lorsqu'il n'y a presque pas de lumière. Il y a un autre élément qui a rendu la capture du Titanic encore plus difficile. Lorsque l'épave du navire a été redécouverte par les scientifiques, elle était couverte de bactéries rouillées de couleur rouge qui rendaient encore plus difficile la prise de bonnes photos. Il se trouve que la couleur rouge ne se reflète pas bien sous l'eau, ce qui est un souci pour les photographes. C'est pourquoi les véhicules à propulsion humaine qui descendent visiter les vestiges sont équipés de puissants dispositifs d'éclairage.